bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de marseille je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages si vous n'avez pas de questions prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations dans ce tirage je peux aborder les différents domaines de vie sentimentale professionnelle vie matérielle et spirituelle comment va se dérouler ce tirage donc dans un premier temps on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit la carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation la carte numéro 3 correspond aux événements concrets qu'en est-il réellement la carte numéro 4 est la réponse à votre question le résultat et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage quelles leçons en tirer voilà mes chers amis vous savez tout je vais maintenant procéder à votre tirage en croix bonjour les scorpions comment allez-vous j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet 2024 je vous retrouve pour votre tirage en croix du tarot de marseille donc j'espère que vous allez tous et toutes très très bien donc c'est parti on y va vous avez les explications du tirage en introduction de cette vidéo je vous invite à aller la consulter donc situation actuelle état d'esprit du scorpion les obstacles les défis par rapport à la situation que vous vivez des événements concrets ici on va prendre la réponse à votre question et puis la synthèse alors que se passe-t-il pour vous actuellement les scorpions on a tempérance ici on a le mât je vais tout retourner l'ermite la lune et l'empereur alors en ce moment vous êtes plutôt dans la conciliation les amis avec tempérance vous cherchez des solutions vous cherchez une équité et puis vous voulez créer du lien ou tisser du lien mais des liens ou des relations harmonieuses voilà il est là votre objectif la situation actuelle c'est que vous voulez trouver un compromis ou faire des concessions dans une situation vous êtes plutôt tempéré vous mettez de l'eau dans votre vin concernant la situation actuelle votre état d'esprit est plutôt bienveillant je dirais voilà vous voulez concilier quelque chose peut-être que vous vivez une situation en lien avec deux choses contradictoires et vous essayez de créer du lien avec tout ça donc vous êtes plutôt dans le compromis on va dire ici alors au niveau professionnel si vous travaillez vous voulez trouver une entente dans une situation professionnelle que vous vivez actuellement vous voulez peut-être concilier deux activités professionnelles pour certains d'entre vous vous avez peut-être besoin en effet d'avoir deux activités si c'est au niveau financier vous avez besoin de trouver un accord un compromis dans un contrat un contrat de vente un contrat d'achat peu importe ça dépendra de la situation de chaque scorpion en tout cas vous essayez de trouver une entente dans une signature d'un contrat au niveau financier au niveau matériel vous êtes en tout cas dans cette optique si votre question concerne le sentimental vous êtes plutôt dans le compromis aussi dans une relation ou dans votre recherche parce que vous cherchez peut-être une personne après tout au niveau sentimental vous êtes plutôt conciliant ouvert il y a de la générosité du coeur aussi pour vous en lien avec une relation affective ou une rencontre vous créez du lien voilà vous souhaitez des relations harmonieuses inaudible dans les obstacles ici avec le mât en lien avec votre question du moment vous aurez tendance à éviter de sortir de votre zone de confort vous voulez des choses habituelles vous voulez vivre des choses habituelles conformes voilà là ici avec le mât dans les obstacles vous ne souhaitez pas partir à l'aventure vous ne souhaitez pas mettre le pied dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas au final donc que vous ne prenez aucun risque en fait donc c'est pour ça ici qu'on sent que vous êtes dans la conciliation vous préférez être en accord avec l'autre ou une partie une tierce partie vous ne souhaitez pas faire deux ailes en fait vous ne souhaitez pas faire deux ailes voilà tout simplement vous voulez faire aussi les choses de manière conventionnelle donc ou habituelle ou rester dans votre train-train ou dans votre quotidien ça dépendra de ce que vous vivez et de la question que vous vous posez actuellement parce qu'on sent que là ce que vous voulez c'est être d'accord vous mettre d'accord avec quelqu'un dans une situation au niveau des événements concrets on a l'ermite alors l'ermite va vous permettre de faire le bilan par rapport à des actions passées alors en effet ici on peut parler de faire le bilan concernant des actions que vous avez entreprises ou mises en place au niveau de votre activité professionnelle vous vous remettez en question par rapport à votre activité ou par rapport à un projet peut y avoir ici un bilan comptable en lien avec votre travail ou par rapport à vos finances vous réfléchissez sans doute par rapport à un achat ou une vente en lien avec un bien matériel c'est possible et vous faites le bilan par rapport à vos finances bilan comptable et financier pour certains d'entre vous vous pouvez faire le bilan aussi concernant une activité professionnelle en lien avec une reconversion avec l'ermite c'est une pause aussi c'est prendre du recul par rapport à son travail à son activité donc reconversion on peut me parler ici également de prendre des conseils concernant une nouvelle orientation professionnelle ou une nouvelle orientation en lien avec vos finances votre vie matérielle ici il y a quand même du changement dans l'air mais vous voulez être en accord avec vous même aussi également si vous effectuez ce changement vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment au niveau sentimental affectif vous réfléchissez par rapport à votre vie de couple si vous êtes en lien avec une personne ou alors vous réfléchissez par rapport à une rencontre sentimentale vous voulez également respecter vos convictions par rapport à votre partenaire ou par rapport à une rencontre vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment si vous rencontrez une personne si c'est votre question est-ce que je vais rencontrer une personne vous ne voulez pas rencontrer une personne juste pour une aventure vous voulez construire donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça et puis par rapport à votre conjoint ou votre relation actuelle vous réfléchissez par rapport au passé tout simplement vous essayez de trouver un compromis avec votre partenaire amoureux en lien avec quelque chose qui s'est passé ici la réponse à votre question c'est la lune donc il y a quand même quelques indécisions et quelques questionnements concernant votre problématique actuelle on sent que vous êtes un peu confus avec la lune vous aurez vraiment besoin de prendre votre temps pour pouvoir réfléchir on sent ici que vous aurez besoin de trouver une conciliation mais ça vous demande du temps avec l'ermite c'est une énergie sage remplie de sagesse donc vous vous n'allez pas vous précipiter en fait vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment donc vous allez tenter de dissiper le brouillard qu'il y a dans votre tête avant de d'agir avant de mettre en place quoi que ce soit donc là on peut me parler aussi d'une petite épreuve au niveau émotionnel rien de bien méchant mais qui peut ralentir les choses mais c'est pas plus mal me dit-on parfois on est ralenti mais justement c'est pour le bien dans cette situation le fait de ralentir de réfléchir va vous permettre de construire puisqu'en synthèse on a l'empereur vous voulez mettre en place quelque chose de concret et dans la conciliation l'empereur regarde tempérance construire oui sur du long terme mais on doit être d'accord tous les deux les deux parties doivent être d'accord en tout cas c'est ce que vous avez en tête et on tourne le dos au mât aux obstacles on ne veut pas partir à l'aventure sans avoir réfléchi voilà ici vraiment il y a quelque chose qui va être cadré mise en place alors ça peut être dans votre professionnel quelque chose qui se concrétise officiellement avec une signature de contrat ça peut être en lien aussi avec un bien matériel on l'a vu avec les finances à condition de faire un bilan comptable et financier avant de mettre en place ça peut être aussi mettre en place une relation en lien avec une rencontre quand on est d'accord avec le partenaire amoureux et également améliorer les choses dans la relation si vous êtes déjà en lien avec une personne depuis un certain temps vous voulez peut-être mettre en place un projet créatif quand je parle de projet créatif c'est en lien avec la famille le foyer mais vous souhaitez être d'accord avec le conjoint avec le partenaire amoureux pour ce faire donc visiblement c'est un tirage assez raisonnable puisque vous souhaitez être dans la conciliation et ne pas faire les choses n'importe comment vous voulez respecter vos propres convictions respecter les opinions aussi du partenaire ou de la partie de la seconde partie ça peut être en lien avec un employeur aussi à vous de voir et puis ici même s'il y a encore des questionnements les nuages vont disparaître parce que il y a de la communication avec la personne en question avec qui vous voulez faire ce projet donc l'empereur vous promet tout de même une mise en place assez concrète et sur du long terme voilà mes chers amis scorpions j'en ai terminé avec votre tirage en croix du tarot de Marseille j'espère en tout cas qu'il vous a aidé au mieux qu'il vous a accompagné merci pour votre écoute votre fidélité merci pour tous vos messages que je reçois sous mes vidéos ces messages chaleureux que je lis tous les jours merci du fond du coeur et puis je vous conseille d'aller voir aussi d'autres contenus déjà mis en ligne sur ma chaîne vous trouverez votre guidance du mois de juillet 2024 et puis un tirage de la roue astrologique pour votre second semestre 2024 prenez bien soin de vous je vous souhaite un bel été et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres tirages sur ma chaîne bye bye hé les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye bye